Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les hommages se poursuivent et les questions font leur apparition. La mort de Michael Jackson suscite de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes de sa disparition. Nous irons à Los Angeles et avec nous ce soir son ancien manager, Tarak Benhamar. En France, 5 établissements scolaires fermés en région parisienne, mais également 1 dans le Morbihan. Et cela en raison de cas suspects de grippe A chez plusieurs enfants. Pas d'autre solution pour sauver la retraite que de travailler plus longtemps. C'est la phrase politique du jour. Elle est signée François Fillon. La retraite a plus de 60 ans, le remaniement, le grand emprunt. Qu'en pense Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP et notre invité ? Coup de projecteur également sur l'un des produits stars de l'été, le rosé. Comment bien choisir, comment ne pas se tromper sur la qualité ? Et bien c'est la question qu'on saute ce samedi. Le sport avec le rugby, le 15 de France, battu en Australie, 22 à 6. A suivre également le tennis à Wimbledon. Qualification aujourd'hui d'Amélie Moresmo et de Gilles Simon. Et puis un nouveau coup dur pour Sébastien Loeb en rallye. Enfin la Grip Ride. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont participé une nouvelle fois au rendez-vous à Paris. Cela fait 40 ans que les homosexuels revendiquent l'égalité. Merci d'être avec nous. Les heures passent et l'émotion reste. Nous allons revenir sur les nombreuses réactions aujourd'hui encore à la mort de Michael Jackson. Mobilisation des fans ces dernières heures. Mais également apparition de nombreuses questions sur les circonstances exactes de sa disparition. On commence ce soir d'ailleurs par un document audio. Vous allez entendre le coup de téléphone qui a été donné depuis la maison de Michael Jackson aux urgences de Los Angeles. Jeudi après-midi, conversation étonnante qui a été enregistrée comme c'est toujours le cas aux Etats-Unis. Écoutez. Ici les urgences, quel est votre problème ? Monsieur, j'ai besoin d'une ambulance le plus vite possible. Nous avons ici un homme qui a besoin d'aide, il ne respire plus. Nous essayons de le réanimer mais il ne respire toujours pas. D'accord, quel âge a-t-il ? Il a 50 ans. 50 ans, ok. Il est conscient, il ne respire plus ? Oui, il ne respire plus. D'accord, il n'est pas conscient, il ne respire plus ? Non, il n'est plus conscient. Ok, il est sur le sol, où est-il exactement ? Il est sur son lit, monsieur. Il est sur le lit, mettez-le par terre, je vais vous aider pour le massage cardiaque. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, nous sommes déjà en route, je vais vous aider par téléphone. Quelqu'un est-il à côté de lui ? Oui, nous avons ici un médecin personnel. Ah, vous avez un médecin ? Oui, mais la personne ne réagit pas au massage cardiaque. Ah, d'accord. Bon, s'il y a un médecin sur place, il est bien mieux placé que moi pour gérer la situation. Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Non, seul le docteur a vu, monsieur. Mais s'il vous plaît, venez vite. Nous sommes en route. Nous arrivons. Voilà pour ce document. Alors, ces dernières heures, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Michael Jackson. Une autopsie, vous le savez, a été pratiquée. Les enquêteurs n'ont en revanche livré pour le moment que des résultats partiels avec une seule affirmation. La mort de la pop star ne serait pas due à un acte criminel. Claude Sampère. 48 heures après la disparition du chanteur, on commence à avoir quelques précisions sur les circonstances de sa mort. Une autopsie a été pratiquée en urgence. Les premiers résultats partiels ont été rendus publics. Le corps ne porte aucun signe de traumatisme externe. Aucune trace de coup n'est visible sur monsieur Jackson. Nous savons qu'il prenait beaucoup de médicaments sur ordonnance. Vous savez lesquels ? Michael Jackson a dit... Pardon ? Vous savez quoi ? Non. La nuit dernière, alors que les fans continuaient à se rassembler dans les grands parcs de Los Angeles, le corps de Michael Jackson a été rendu à sa famille. Dans la plus grande discrétion, il était transféré dans un lieu secret. Aujourd'hui, la police essaye d'avoir une vision très précise des derniers moments de Michael Jackson. Les enquêteurs s'intéressent de près notamment à cet homme, le médecin personnel du chanteur. C'est lui qui lui prescrivait ces médicaments et c'est lui qui a tenté de le réanimer. La police attend beaucoup de son témoignage. Nous espérons qu'il va nous aider. Nous allons confronter ces déclarations avec les résultats de l'autopsie et cela devrait nous permettre d'y voir plus clair. La police va en fait interroger tous les membres de l'entourage de la Star. Elle va également s'intéresser à cette pharmacie. C'est l'un des endroits où Michael Jackson se fournissait en médicaments. Un pharmacien du quartier lui avait d'ailleurs fait un procès il y a deux ans pour une note impayée de plus de 100 000 dollars. de médicaments. En attendant, autour de la maison de Michael Jackson, des centaines de fans sont toujours présents, très émus. Ils espèrent connaître toute la vérité sur la mort de leur idole. Et on retrouve à Los Angeles, Alain de Chalvon. Bonsoir Alain. Comme on pouvait l'imaginer, le mystère Michael Jackson est loin d'être terminé. Des médicaments, une injection de morphine supposée. Quelque chose me dit que l'on va entendre beaucoup de choses dans les jours à venir, notamment sur le fameux docteur Murray. Oui, le bon docteur Murray, celui qui était là au moment de l'arrêt cardiaque de Michael Jackson qui lui a fait un massage cardiaque sans succès. Et puis ce docteur Murray a disparu pendant 24 heures, ce qui laisse supposer qu'il avait tout de même conscience qu'il y avait un problème. Alors, on l'a retrouvé finalement. Il est à la disposition de la police. Alors en fait, c'est un médecin tout à fait honorablement connu avec cabinet à Las Vegas. C'est un cardiologue. C'est intéressant parce que ça laisse entendre aussi qu'il y avait un antécédent cardiaque pour Michael Jackson. Mais en fait, il était quasiment à la disposition du chanteur. Il devait d'ailleurs accompagner Michael Jackson dans sa tournée en Europe. Alors, me direz-vous, il n'y a pas de problème ? Ben non, il n'y a pas de problème sinon les ordonnances. Ces ordonnances qui donnaient lieu à une facture tout de même de 10 000 dollars en moyenne par mois. Alors, comme beaucoup de médecins de stars, en fait, le fameux docteur finalement semblait être tout simplement un prescripteur légal de drogue. En l'occurrence, de la morphine que Michael Jackson absorbait, semble-t-il, quasiment quotidiennement. Mais est-ce illégal ? Non, un médecin est fait pour faire des ordonnances, même si ces ordonnances peuvent être à la demande du malade. Alors, deux problèmes tout de même. Est-ce qu'il n'y a pas eu abus dans les ordonnances, abus de morphine notamment ? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas eu contradiction entre les médicaments prescrits ? Car il n'y avait pas seulement de la morphine, mais il y avait une quantité industrielle de médicaments. Et c'est ça qui sera au cœur de l'enquête de la police autour du bon docteur. Un dernier mot Alain. Vous êtes devant la maison de Michael Jackson. Il y a eu aujourd'hui des allées et venues. Oui, il y a pas mal de mouvements, même depuis une heure, disons. Il y a la sœur de Michael Jackson, Janet, qui est venue. Il y a un de ses frères aussi. Et puis, il y a des camions de déménagement. Vous en voyez peut-être un derrière moi. Il y a un camion qui est à l'intérieur de la maison. Donc, il semble bien qu'on est en train de déménager, tout simplement, les affaires personnelles de Michael Jackson. Merci Alain. Avec nous maintenant, Tarak Benhamar. Bonsoir. Vous êtes l'ancien manager de Michael Jackson. Merci d'être avec nous. Vous avez eu des mots très durs, dès les premières heures, juste après la disparition de Michael Jackson, l'annonce de sa mort, en parlant de charlatans. Qu'est-ce que vous vouliez dire et qui sont ces charlatans ? Écoutez, malheureusement, déjà, je gérais Michael Jackson en 96, 97, 98. J'étais très inquiet parce que je voyais son train de vie, je voyais les médicaments qu'il prenait. Il prenait beaucoup de médicaments. Il prenait beaucoup de médicaments et surtout, un médicament qui est proche de la morphine, le Démoral. Et ça servait à quoi pour lui ? C'est un antidouleur qu'il avait pris lors d'un accident d'un film publicitaire qu'il faisait pour Pepsi. Il s'était brûlé. Il s'était brûlé. J'ai le cri chevelu. Et tellement il était drogué et qu'il était inquiet, et on en parlait, Michael était comme mon frère, je lui parlais de tout, il a fait une chanson là-dessus. Cela veut dire qu'il avait une forme d'addiction à ces produits ? Évidemment. La morphine, on sait, où toute forme de médicament antidouleur peut créer une addiction. On avait peur de cela. Et d'ailleurs, quand il est venu en France, car j'ai amené Michael Jackson en France parce que j'étais inquiet de l'entourage médical. Pas seulement pour les prescriptions. Alain de Chalvon l'a dit. C'est-à-dire qu'il était difficile de dire non à une star. Et surtout, une star comme Michael, qui est un enfant. C'est-à-dire qu'il avait des caprices. De lui dire non pour un médecin qui gagnait des dizaines de milliers d'euros, c'était un manque à gagner. Et donc, les médecins américains, à l'époque, je ne connais pas ceux de cette époque, avaient des tendances à lui dire oui facilement. Alors, on va le voir. Il y a beaucoup de monde autour de Michael Jackson. En tout cas, il y en avait beaucoup de son vivant. Et on retrouvera certainement de nombreux avocats autour de la question de son héritage. Certains le disaient ruiné, d'autres très endettés. Alors, où en est-on ? Éléments de réponse avec Jérôme Bermain et Mourad Boretima. Chaque fois qu'il a lancé une pièce dans un jukebox, il a touché. Le jackpot. Une machine à cash. 750 millions d'albums écoulés. 100 millions rien que pour Thriller, album le plus vendu de tous les temps. Et pourtant, sa fortune a du plomb dans l'aile. Michael Jackson mène grand train. Il gagne 20 millions de dollars par an. Il dépense le double. Sa propriété extravagante de Neverland, ses vêtements, ses voyages. Il est dispendieux et naïf. Il y avait des gens qui venaient, qui lui proposaient, qui disaient, voilà, j'ai construit une usine en Pologne. Ou alors, plus simplement, j'ai une mission pour les enfants. Puisque ça, c'était quand même quelque chose qui touchait beaucoup Michael. Et lui, il prenait un coin de table et il écrivait, je te dois 10 millions de dollars. C'était quelqu'un qui n'avait pas de notion de l'argent. Résultat, des dettes. Beaucoup de dettes. Plus de 500 millions de dollars. Neverland et son mobilier baroque ont failli être vendus aux enchères. En 2006, Jackson, désargenté, a dû être discrètement hébergé par le fils du prince de Bahreïne. Depuis quelques mois, il avait retrouvé un toit. Mais il était simplement locataire. Alors, quel héritage laisse-t-il ? Here are the Beatles ! Jackson a fait un coup financier dans sa vie, majeur. L'achat d'un catalogue musical comprenant 250 chansons des Beatles, estimées à plus de 800 millions de dollars. Résultat, sa fortune serait aujourd'hui de 350 millions de dollars, de quoi attiser les convoitises. Michael Jackson a eu trois héritiers que l'on distingue ici, déguisés. Dont deux avec Debbie Rose, sa seconde épouse. Elle n'a pas vu les enfants depuis 10 ans, mais elle se serait manifestée pour obtenir leur garde. Voilà qui annonce, peut-être, un nouveau thriller. Parag Benhamar, il y a une question que tout le monde se pose. Comment l'artiste qui a vendu le plus d'albums au monde, 750 millions, se retrouve dans une situation financière à un moment donné difficile, avec plusieurs centaines de millions de dollars de dettes ? C'est la même question que je me suis posée en 1996. Et ce n'est pas mon métier d'être un manager. Je suis un producteur, j'ai des entreprises. J'avais décidé de lui dédier deux années de ma vie pour arranger ses finances. Et nous étions arrivés, en 1997-1998, à ce qu'il n'ait plus de dettes. Et son patrimoine, c'était ses chansons et la moitié des Beatles. Le responsable, c'est lui ou c'est son entourage ? C'est d'abord lui, mais je vous répète, pour que le public comprenne. C'est comme si votre fils de 14 ans, parce que Michael, émotionnellement, avait 14 ans. Intellectuellement, c'était un homme brillant, intelligent, un génie sur scène. Mais dans les affaires et dans son émotivité, il était susceptible d'être impressionné. Comme a dit votre interview, n'importe qui pouvait lui vendre n'importe quoi. Et quand on dépense le double, même quand on est milliardaire, on va s'endetter. C'est ce qui s'est passé. En revanche, aujourd'hui, quand on achète des disques, qui touche les royalties ? Ces enfants, ces ayants-droit ? Alors écoutez, ça, c'est une bonne question. Non, ça va être ces enfants, bien sûr, qui sont ses héritiers. Une partie qui est Sony, qui, en fonction de qui est l'éditeur. Et ça va être, j'espère que dans la tristesse d'avoir perdu un génie, comme Elvis Presley, rappelez-vous, il est mort endetté. C'est Lisa Marie et sa femme qui ont fait en sorte qu'ils ont gagné, avec les disques d'Elise Presley, 40 à 50 millions de dollars par an. Peut-être la mort de Michael Jackson va véritablement payer ses dettes. Et peut-être ses enfants vont voir de l'argent qui, de son vivant, n'aurait rien vu. Merci. Une chose est sûre, en tout cas, des milliers de fans se préparaient à retrouver Michael Jackson sur scène à Londres à partir du 13 juillet. Alors quelles sont les réactions dans la capitale britannique ? Et quelles sont les conséquences financières de la disparition de l'idole sur place Marisburgo et Vassia Kemli ? La plus célèbre place de Londres, envahie hier soir par les fans de Michael Jackson. Ceux-là avaient évidemment acheté des tickets pour l'un des 50 concerts prévus dans la capitale britannique. En mars dernier, ils avaient attendu pendant des heures devant cette salle pour se procurer le précieux sésame. Cette jeune femme en tremblait de bonheur devant les photographes. Ces tickets d'une valeur de 50 à 90 euros seront-ils maintenant totalement remboursés ? Oui, mais uniquement s'ils ont été achetés comme ici à des revendeurs officiels. Certaines personnes voulaient désespérément voir Michael Jackson et donc elles ont acheté des tickets à des prises insensées sur des sites internet comme Ebay. Pour ces gens-là, il y aura un remboursement sur le prix officiel, mais ils perdront le reste de l'argent investi. L'organisateur de ces 50 dates de concerts promet qu'il communiquera la semaine prochaine sur les modalités de remboursement. Mais on s'interroge sur sa capacité à faire face. Seuls les 23 premiers jours de spectacle étaient assurés. Cet après-midi, quelques fans rassemblés devant la salle espéraient encore qu'une sorte de concert hommage avec vidéo soit organisé. Ce ne serait de toute façon pas suffisant pour remplacer les 50 dates réservées et annoncées. Tarek Benhamar, deux questions rapidement. Est-ce que vous pensiez vraiment que Michael Jackson aurait pu se rendre sur scène compte tenu de son état de santé ? Oui, il était en bonne santé. Il a passé des tests. J'ai fait 60 concerts avec lui. Il était prêt. L'assurance l'avait assuré. Je ne pense pas qu'il aurait assuré s'il n'était pas capable de faire ses concerts. Une dernière question. Comme le révérend Jesse Jackson, on le voit, la dépêche est tombée. Vous aimeriez qu'une autre autopsie soit pratiquée ? Ça ne le ramènera pas à la vie. La leçon de cette tragédie, de ce grand génie qui a disparu, c'est qu'il faut que les maisons de disques protègent les artistes. Et qu'il ne les presse pas comme des citrons. Et qu'ils savent que ce sont des artistes et pas des hommes d'affaires. Il faut entourer les artistes parce que ce ne sont que des artistes et pas des entreprises. Merci beaucoup, Tarak Benhamar. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, l'armée brésilienne a annoncé hier soir qu'elle mettait un terme aux recherches des corps et des débris du vol à F-447. Cela faisait 10 jours qu'elle n'avait plus rien découvert en mer. La France recherche toujours de son côté les boîtes noires. Seuls 51 passagers sur les 228 ont pu être retrouvés au cours des différentes opérations. Autre image, au Liban. Saad Hariri a été aujourd'hui nommé Premier ministre 4 ans après l'assassinat de son père. A 39 ans, il va tenter de former un gouvernement d'union nationale et cela dans un contexte politique toujours aussi complexe à Beyrouth. En France, 6 écoles ont dû être fermées, 5 en région parisienne et une dans le Morbihan. La raison de tout cela, une nouvelle fois, plusieurs cas suspects de grippe A. Marie-Pierce Amitié, Charles Bagé, Olivier Roubert. C'est dans cet hôpital de l'assistance publique que 14 enfants ont été examinés depuis hier pour des symptômes grippaux. Pour éviter toute contagion, ils sont passés par là. Alors ici, c'est une entrée séparée qui arrive par l'arrière de la consultation. Ensuite, on a fait sur les enfants des prélèvements dans le nez avec ces écouvillons afin de savoir s'ils souffrent de la grippe A, H1N1. Ensuite, ce prélèvement... On le remet dans un conteneur étanche en plastique et cette boîte qui est hermétique est envoyée par un coursier au laboratoire de virologie agréé pour faire la recherche du virus. On saura dès demain si les enfants sont atteints du virus de la grippe. Réagir au plus vite, fermer les écoles comme hier, c'est la solution pour empêcher la propagation de ce virus. A chaque fois, il faut bloquer les foyers nouveaux de grippe A, H1N1 qui apparaissent. Il s'agit de gagner du temps, stopper l'épidémie dont on craint l'ampleur à l'arrivée de l'automne. Vous savez que chaque année, la grippe hivernale touche 1 à 2 millions de personnes. Il y a 1 000 à 2 000 personnes qui meurent. Ce qu'on craint, c'est que comme ce virus est nouveau, ce ne soit pas 2 millions, mais 20 millions, voire 30 millions de personnes qui puissent être malades, avec évidemment les conséquences en termes de mortalité. Car un grand nombre de personnes pourraient être victimes de la grippe A, H1N1 si l'épidémie prenait une telle ampleur. C'est pourquoi la vigilance reste de mise sur tout le territoire. Il y avait beaucoup de monde dans les magasins aujourd'hui pour le premier week-end des sols. Il faudra un peu attendre pour tirer un vrai bilan de tout cela. Mais en tout cas, l'ambiance est toujours la même. Objectif, faire des affaires, toujours des affaires. Exemple à Paris, Julien Beaumont et Johan Nertomba. Journée de sol pour Thierry et Anne Peignard. Lui cherche des chaussures, elle un pantalon. Beige ou encore noir. À moins que ce soit une robe. J'étais parti pour rien acheter. J'avais fait déjà plein de sols. Cela fait plusieurs semaines que ce couple attend les bonnes affaires. J'attends les sols pour faire mes achats. Surtout cette année, particulièrement cette année ou quoi ? Oui, mais en général, c'est ce que je fais quand même. On essaye de profiter des sols quand ils arrivent. Au final, un pantalon, une robe et un haut. Intéressant vu les rabais pratiqués. Des clients qui achètent. Annie Lévy, la directrice, envoie depuis ce matin. 200 personnes devraient passer dans sa boutique ce samedi. Quatre fois plus que d'habitude. Signe que les sols ont vraiment commencé aujourd'hui. Dans la semaine, ça a bien bougé aussi. Parce qu'il y a des clients qui prennent aussi soit des moments, soit leur journée pour venir faire les achats des sols. Parce que c'est des journées bien prédisposées. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est la journée plus vraiment essentielle. Une influence que l'on retrouve dans tout le quartier. Mais cet engouement est-il le même dans le reste de la France ? Hubert de Malherbe est spécialiste du commerce. Sur son téléphone, les chiffres de vente de certaines enseignes disséminées sur le territoire. Les soldes vont commencer beaucoup mieux par exemple à Paris et région parisienne. Alors que la province est plus difficile. Et ça va évoluer aussi en fonction des formats de magasins. Vous avez le petit commerce malheureusement qui souffre plus indéniablement ces derniers mois. Et particulièrement pendant ses soldes. Les soldes, un moment à ne pas rater pour les commerçants. Un achat sur trois de textiles ou chaussures a lieu pendant cette période. Le président de la République est revenu de son séjour aux Antilles. Il était passé par la Guadeloupe hier. Mais c'est sa proposition de référendum à la Martinique sur l'autonomie qui suscite le plus de réactions. Et le débat sur place porte sur le degré de cette autonomie. Tout cela reste pour le moment à définir. A Fort-de-France, Valérie Lerouge et José Boulez-Tex. On a besoin des possibilités. On a besoin de... Même m'amasser, vous ne m'aurez pas de... Ambiance électrique sur le marché de Fort-de-France quand on parle autonomie. L'idée d'un référendum fait consensus. Mais les avis sur le futur statut de l'île restent très partagés. C'est toi qui te répondais à l'autonomie. C'est toi qui pourrais l'autonomie. On a besoin que nous les Martiniquais, nous soyons propres de notre destin. C'est-à-dire qu'il est important qu'aujourd'hui, comme Martinique, nous fassons des choses pour la Martinique. On nous accuse souvent de vivre de l'artiste à l'art. Et bien comme ça, on pourra démontrer ce que nous sommes capables de faire. Côté contre, il y a surtout la peur de mettre un doigt dans l'engrenage. C'est une tromperie. C'est une façon d'adapter l'autonomie pour avoir l'indépendance. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous sommes déjà assez misérables pour ça, pour avoir l'indépendance. Non, pas indépendance. Étonomie, pas indépendance. Mais c'est comme nous le sommes. L'annonce de Nicolas Sarkozy a au moins redonné de l'espoir aux militants autonomistes de longue date qui s'en précédent rassurés ce matin. Dans le quotidien des gens, ça ne va pas changer brutalement, mais ça leur permettra d'être responsables. A défaut de faire l'unanimité sur le marché, l'autonomie rassemble tous les élus locaux de gauche comme de droite. Quand on est à 7000 ou 8000 kilomètres de Paris et de Bruxelles, il vaut mieux avoir un peu plus les manettes en main. Acteur de son développement, c'est un peu un slogan pour tout le monde. Les Martiniquais attendent maintenant les modalités et les précisions sur l'évolution de statut qui leur sera proposée. Nicolas Sarkozy s'est donné jusqu'à la fin septembre, début octobre, pour leur donner une réponse. Il est 20h à suivre dans votre journal. Le Premier ministre relance aujourd'hui le débat sur l'âge de la retraite. Avec nous, le secrétaire général de l'UMP, l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand. La question qu'on saute ce samedi sur l'un des produits stars de l'été. Comment choisir un bon rosé ? Élément de réponse dans un instant. Enfin, plusieurs centaines de milliers de personnes ont participé à la Gay Pride. Aujourd'hui à Paris et ailleurs, une fête, et vous le verrez, des revendications. Mais avant cela, retour sur une semaine politique mouvementée. Discours du président en congrès, remaniement du gouvernement. Et l'UMP qui aujourd'hui réunissait ses cadres en présence du Premier ministre. Avec nous ce soir, Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord de ce remaniement. C'était obligatoire, il fallait changer cette équipe, il y avait quelque chose qui n'allait plus ? Je crois qu'il est important, après le discours du Congrès, qu'il y ait des nouveaux changements à conduire. Et qu'il y ait un gouvernement qui change également. Avec des ministres à sanctionner ? Pourquoi à sanctionner ? Quand on remplace quelqu'un, c'est que finalement il n'était pas bon, sinon on le garde. Il fallait remplacer, vous le savez bien, et Michel Barnier et Rachid Adati. Il y en a eu un peu plus. Et le poste des gardes des Sceaux, c'est un poste aussi important, et quelqu'un d'expérimenté, solide comme Michel Alliou-Marie, à mon avis s'imposait. Et à partir de là, d'autres changements étaient nécessaires. Un exemple, le chômage augmente, il est là, bien présent. Vous avez été ministre du Travail, Brice Hortefeux l'a été quelques mois, aujourd'hui c'est Xavier Darkoze. Il ne faut pas une continuité pour ce type de dossier où on change comme ça de ministre ? Vous savez que la lutte contre le chômage, c'est le ministère de l'Emploi, et là c'est Christine Lagarde avec Laurent Wauquiez. Et là il y a une stabilité très forte. Mais aussi des nouvelles mesures, parce que c'est un point qui n'a peut-être pas été beaucoup souligné pour l'instant dans le discours du président au Congrès. C'est qu'il y a des nouvelles mesures qui sont proposées. Que toute personne licenciée économique ait pendant un an le maintien de son revenu et qu'on lui donne une formation pour trouver un autre emploi. Ça c'est très fort, et c'est ce qui va nous permettre aussi de passer la crise pour les salariés concernés. Donc qu'importe les hommes, plutôt qu'il vaut mieux que les idées soient là, c'est ça ? Une chose est certaine, c'est qu'il y a une logique de changement depuis 2007, et c'est cette logique-là qui est plus importante que le reste. Donc changement, on continue, et rupture avec ce nouveau discours du président ou continuité ? Toujours le même changement. Vous savez, avec la crise, le nouveau clivage, et pas seulement entre la question de la droite ou la question de la gauche. Le vrai clivage est entre ceux qui pensent qu'on peut rester immobile, continuer comme avant, tranquillement, et ceux qui pensent qu'il faut changer les choses. Et l'UMP ne sera jamais dans le camp des conservateurs, jamais. Alors justement, cet après-midi, vous étiez à Paris, vous avez réuni vos équipes, et puis le Premier ministre est venu, il a abordé la question de l'âge de la retraite. On l'écoute, et puis on se retrouve juste après. Il s'agit maintenant d'évaluer le résultat de l'ensemble de ces réformes, et voir ensemble si l'allongement de la durée de cotisation est suffisant pour convaincre nos concitoyens de rester plus longtemps au travail, car il n'y a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps, alors même que la vie s'allonge. Si ça n'est pas le cas, alors il faudra débattre ensemble de la question de l'âge légal de la retraite. Xavier Bertrand, c'est quoi l'âge idéal de la retraite dans les années à venir ? C'est certainement de travailler plus longtemps qu'aujourd'hui pour une simple et bonne raison. En 82, quand a été mise en place la retraite à 60 ans, on avait une espérance de vie d'à peu près 10 ans. Aujourd'hui, quand vous partez en retraite, vous avez 20 à 30 ans d'espérance de vie. Comment on finance ? Il y a aussi un paradoxe. Aujourd'hui, on va demander aux gens de travailler plus longtemps avec un emploi qui baisse. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes ? Comment on paye effectivement les cotisations ? On est en face de quelque chose de complexe. Déjà, la première des choses, il faut le savoir, même quand vous êtes momentanément privé d'emploi, vous cotisez pour la retraite et ça compte pour la retraite. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si on va devoir travailler plus longtemps. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va le décider et comment on va conduire ce débat. Et il faut regarder la vérité en face. C'est vrai qu'il faut du courage. Le dossier des retraites est toujours un dossier sensible. Mais en même temps que la question de la durée de cotisation ou de l'âge de la retraite, il va falloir répondre définitivement à la question de la pénibilité. Parce que ceux qui ont un métier pénible, qui sont usés au travail, parce qu'ils travaillent tous les jours en extérieur sur des métiers durs, ceux-là ne doivent pas faire la même durée de cotisation ou partir au même âge. Ils doivent partir plus tôt. Et c'est la responsabilité d'un parti politique. Donc un âge variable, effectivement. Vous avez une tranche quand même d'âge de la retraite qui pourrait... C'est le débat qui va le dire. Mais il faut savoir que dans tous les pays européens, on a pu aborder ce dossier vraiment très sereinement. En France, je rêve, moi, d'un dossier dans lequel les partenaires sociaux et même les partis politiques viendraient avec des propositions. En ce qui nous concerne, le mouvement populaire fera des propositions. À la fois des propositions sur l'avenir, comment on finance les retraites, mais aussi des propositions très concrètes, qu'une fois pour toutes également, on change la date de versement des retraites. Aujourd'hui, c'est versé le 10 du mois. Les loyers sont prélevés le 2 ou le 3 du mois. En même temps qu'on doit régler le problème de l'avenir, on doit régler les problèmes de la vie quotidienne des Français. C'est le rôle d'un parti politique comme le mien. Rapidement, un mot de l'emprunt. Effectivement, un sondage du journal du dimanche dit que les Français ne sont pas complètement convaincus. Il va falloir travailler sur ce dossier beaucoup pour les convaincre. De la pédagogie. Mais on voit aujourd'hui que ce qui est demandé, c'est un peu un sondage sur ce que les gens pensent. Je suis certain du succès populaire de cet emprunt, c'est combien de personnes souscrivent à cet emprunt. Il y a une sécurité maximale, parce que c'est la signature de l'État. Et d'autre part, c'est aussi important d'apporter de la sécurité pour nos enfants, parce qu'on va préparer l'avenir avec cet emprunt. Merci, Xavier Bertrand. Une dernière question. Si demain, la liste au municipal de Marine Le Pen à Hénabomont arrivait en tête, qu'est-ce que ferait l'UMP ? Elle appellera à voter pour qui ? Moi, je pense que la liste du mouvement populaire va faire un très beau score et que votre cas de figure ne se présentera pas. C'est de la fiction. Ce que vous me proposez, certainement. Ce que je vous dis, c'est certainement ce qui va se vérifier. On verra ça. Merci beaucoup. La question conso de ce samedi, elle concerne, je vous le disais, l'un des produits stars de l'été, le rosé, un vin parfois controversé. Pourtant, si on prend la peine de bien le choisir, on peut désormais trouver de très bons crus. Explication Isabelle Stesse et Christophe Larocard. Sur les rives de la Méditerranée, dans ce haut lieu de la gastronomie à Marseille, le vin rosé a toute sa place sur la table pour honorer les mets les plus raffinés. Le chef, trois étoiles, le déguste comme un grand creux. Il a mis deux ans pour sélectionner son vin aux arômes de fruits rouges. Quant à la couleur... Cette couleur est pratiquement, je dirais, c'est un rouge fade à la limite, mais qui est pétillant aussi au soleil. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à de l'eau rosée. Ce n'est pas ce que l'on veut. Il faut vraiment que la vigne soit pressentie dans le vin. Les vignes de la vallée du Rhône, essentiellement productrices de vin rouge, se mettent aussi au rosé. Et les vignerons lui réservent les meilleurs vendanges. Cette année, on va faire des rosés justement. Parce qu'on recherche le côté goulé, yarn et friand, et pas beaucoup de tanin ni de matière. Des cépages de qualité, comme le grenache à la base des Châteauneufs du Pape, accompagnent les plats simples de l'été. Pour un barbecue ou un bon pistou, le rosé a une place sur la table et en accord, mais vins, comme pour les rouges ou les blancs. Autrefois, le rosé n'était qu'une vulgaire boisson issue des résidus de macération du vin rouge, chargé en soufre et en sulfate. Les arômes de coin, pâte de coin. Et pour dégager tous ces arômes aujourd'hui, le raisin macère une seule nuit avant d'être pressé. Friand, vineux, comme je les aime. Le rosé n'est pas un vin de garde. Il se boit dans l'année et de préférence frappé. Voilà un samedi de sport avec la défaite de l'équipe de France de rugby en Australie, 22 à 6. Ou encore Amélie Moresmo et Gilles Simon qui se qualifient en 8e de finale à Wimbledon. Images et résultats avec Grégory Naboulé. 19 ans que la France ne gagne plus en Australie. Pour le dernier match de leur tournée dans l'hémisphère sud, les bleus ont été surclassés par les Wallabies, 22 à 6. Le numéro 10 australien Matt Guiteau a inscrit la totalité des points de son équipe. Face à des français, à bout de force. Au moment de partir en vacances, le bilan de la tournée est mitigé. Une victoire de prestige contre les All Blacks et de défaite. Évidemment que le bilan est contrasté. Il est décevant, surtout ce soir après ce match. Même si le joueur a été courageux, on peut penser qu'il n'y a pas eu réellement de match. Donc là c'est surtout la déception. Sous le soleil de Wimbledon, Amélie Moresmo retrouve des couleurs. Cet après-midi, la française en haut de l'écran a facilement sorti l'italienne Flavia Peneta. Victoire en 2-7. Amélie Moresmo atteint les huitièmes de finale du tournoi londonien. Une première depuis son titre ici en 2006. Belle journée aussi pour Gilles Simon. Le numéro 1 français n'a eu besoin que de 3-7 pour venir à bout du Roumain à Nesco. Sûr de son tennis, Gilles Simon est en huitième de finale. A une semaine du grand saut vers les vacances, Marseille inaugure un été de glisse. Sur la plage Borelli, pendant 4 jours, kitesurf, windsurf et sport extrêmement tout genre. Des sauts à 10 mètres de haut, rien que pour le plaisir des yeux, reste à soigner l'atterrissage. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Paris à l'occasion de la Gay Pride. Musique et fêtes bien sûr, mais aussi revendications 40 ans après le combat homosexuel pour l'égalité. Continuent Aurélia Brault et Patrick Desmulli. Il n'en revient pas, mais c'est bien elle, Liza Minelli. La star américaine a demandé elle-même à être présente pour l'ouverture de cette marche, 40 ans après le début de la lutte des homosexuels. Dans la foule des centaines de milliers de personnes, guêches, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et hétéros, mélangent des genres pour moments d'euphorie. Le but, c'est de montrer qu'on peut manifester de façon joyeuse. Ah ben on se lâche, on rigole, on expose nos droits, c'est tout, c'est notre journée. A quand la hétéro-pride ? Pour que les hétéros puissent s'intégrer parmi les gays. La fête ne fait pas oublier les raisons de cette marche. Iran, Yémen, Soudan, Afghanistan, comme le rappelle ce char, dans plusieurs pays, les homosexuels sont parfois condamnés à mort. En France, la situation est bien différente, mais aujourd'hui le mot d'ordre, c'est l'égalité. Nous sommes toujours des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone. Moi je vis avec mon ami depuis maintenant 17 ans, et ben j'ai pas le droit de me marier avec lui alors que je l'aime et qu'il m'aime. J'ai pas envie d'avoir d'enfant, mais si j'avais envie d'en avoir, et ben je peux pas l'adopter. Cet après-midi, beaucoup de parents homos sont d'ailleurs venus avec leurs enfants. Nous on a une grande joie d'avoir des enfants, et c'est tellement injuste, ça changera un jour. Et si les revendications sont sérieuses, une fois encore, cette année, l'humour était un invité d'honneur. Revenons maintenant sur la disparition de Michael Jackson avec un coup de projecteur sur son talent de danseur, des gestes, des pas qui ont été repris à travers le monde depuis quelques heures, avec plus ou moins de réussite parfois, surtout lorsqu'on regarde le maître qui donnait l'impression de voler. Antoine Gaveau et Frédéric Fort. C'était le 26 mai 1983. Michael Jackson chante Billie Jean, et pour la première fois, montre qu'on peut marcher sur la lune en restant sur terre. Trois, un, deux, trois. Le moonwalk, un pas de danse devenu célébrissime, inspiré par le mime Marceau. Il y avait justement une scène qui était très belle que Michael Jackson avait faite, et qui aurait pu être mime, parce que lui aussi, il subit un peu l'influence du mime, et il le cherche. Mime peut-être, danseur exceptionnel, certainement. En 1982, avec Skiller, il invente le clip moderne, une comédie musicale où la danse dispute au chant le premier rôle. Son énergie mélangée à ses mises en scène ont apporté un vent nouveau, un souffle d'air frais dans le monde de la danse. Sa danse, un mélange original aux noms barbares, street, smurf ou hip-hop. Avec la télévision, le monde entier a accès à ses chorégraphies. Michael Jackson, danseur, devient malgré lui, un formidable professeur. Il a démocratisé peut-être la danse auprès des jeunes, surtout qui lui ont voulu l'imiter, qui ont voulu danser comme lui, et il a été sans doute l'initiateur de beaucoup de vocations. Après l'avoir vu danser, Fred Astaire avait déclaré « Je suis un vieil homme, voici la relève ». Celle de Michael Jackson devra inventer à nouveau autre chose, un sacré défi pour tous ceux qui l'a touché. Avant de se quitter, justement, un dernier point sur l'une des informations du jour. C'est bien sûr l'hommage qui se poursuit après la disparition de Michael Jackson, mais aussi, surtout aujourd'hui, les questions que suscitent les circonstances exactes de sa mort. Désormais, une surdose de médicaments a été évoquée. Les résultats définitifs de l'autopsie ne seront connus que dans plusieurs semaines. Le révérend Jesse Jackson réclame de son côté une autre autopsie à faire assuivre. Le feuilleton n'est bien sûr pas terminé. Pour la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour le journal, et puis dès 13h15, le magazine, tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35, Fort Boyard, les 20 ans avec comme invité exceptionnel, Eva Langoria et Tony Parker. Passez une très belle soirée, et à demain, j'espère. L'info continue, c'est aussi sur france2.fr.